Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour un nouveau jeu, donc c'est The House 2, vous l'aurez deviné rien qu'au son, c'est-à-dire que The House 1 m'avait laissé sur ma faim, on m'avait dit qu'il était flippant et tout, je me suis rarement fait autant chier sur quelque chose comme ça, donc j'ai décidé de prendre le 2, voir si lui tenait ses promesses par contre. Ça reste un Screamer évidemment, on a une petite histoire cette fois-ci, blablabla, that has been closed for decades, ok, fin de plus longtemps, fuzzers, commit suicide, donc ok, tout le monde s'est fait buter dans une famille, même, je trouve ça marrant de préciser que même la bonne s'est fait buter, euh, euh, good, nia-nia-nia, commit suicide, it's cursed, blablabla, women screaming, alors certaines personnes disent qu'on entend des cris de femmes de l'intérieur, euh, personne n'est entraîné, personne n'est jamais entraîné dans la maison, euh, par vous, que, bon, effectivement. Ah ah, The House 2, avec un 2 rouge pour faire comme dans Rick. Ok, c'est toujours le même centre de 10 secondes qui vont en casse-couille, hein, euh, ah, il y a une trace de sang sur le sol, la porte est dégueulasse. Alors tout à l'heure j'ai regardé pour jouer Amnesia, mais ça va être possible, pour le coup Amnesia est un jeu qui me fait flipper, hein, c'est pas la même chose. You are now inside the house. Ouais, ouais, bah, comme avant, hein, l'oiding, comme dans le 1, ça se présente exactement de la même manière. The living room. Donc la pièce de vie, à savoir que la pièce de vie, c'est ni plus ni moins qu'une électroïs. 19 septembre 1964, euh, les années 60, ouais, cherchez un peu, vous comprendrez. I can feel something strange in this house. Alors je peux ressentir quelque chose d'étrange dans cette maison. J'ai l'impression d'entendre l'autre cruche dans, euh, dans, dans Sky Movie 2, là. Quelque chose d'étrange se passe dans cette maison. Je ne suis pas cinglé. Yeah, yeah, yeah. Euh, en ce moment, je sens, euh, I actually feel it since the first day I came to work here as an housemaid. Donc, euh, là, c'est la lettre d'une, euh, là, c'est la lettre, c'est une lettre qui a été écrite par, euh, bah, par la bonne. Qui dit qu'elle a peur, tout simplement. Est-ce que je devrais partir ? Oui, part-toi si t'as envie, mais bon, c'est pas ton boulot de te barrer en laissant les mots, là. Ok. Oh là là, comme c'est creepy. Oh yeah. J'aime bien, j'aime bien le sourire forcé qui a été fait, sérieux. Euh, la gamine qui a, on se demande un peu si c'est vraiment leur gamine, quand même, c'est assez spécial. Euh... Bon, t'as allé me casser les couilles, toi ! Ah ! Ça y est, il y a du bruit. Ah ah ! On n'aura pas grand-chose, quand même, hein, je vais monter un peu le son. Voilà, là, ça devrait être mieux, déjà. Euh... Donc, ouais, on a vu une ombre, là, euh... Pourquoi pas. Ils ont quand même essayé d'amener la chose un peu mieux, j'ai l'impression. Par rapport au 1. En même temps, vous pouvez pas faire pire que le 1. Ah, j'ai monté le son, vous allez flipper votre race, hein, quand ça... Quand ça a gueulé, d'un coup. Faut que je fasse quoi, là ? Que je clique 50 fois sur la même photo ? Que je fasse 50 fois le... L'interrupteur, je sais pas, que je lise 30 fois la lettre ? Ah, c'est chiant ce genre de jeu pour ça, quoi. Aïe, il y a du sang qui coule. Il y a du bloud. On the photo. Ah ! The picture is bloudy. On faisait la réflexion très intéressante pour The House 1, que c'est vrai que les actions, enfin, ce qui se passait dans le jeu, semblait s'enchaîner au bout d'un certain temps. Ouais, je l'ai trouvée. Doctor's Years of Birth. Ok, pour moi ça va pas y'a grand chose, c'est simple. L'année de naissance de la fille, ok. Alors, des fois, elle parle toute seule, des fois, elle rit toute seule la nuit, et... Non, des fois, elle rit la nuit, et... Quelquefois, elle appelle quelqu'un. Ah, je sens que ça va être creepy. Tu sens aussi qu'il est à sortir d'ailleurs ? Oui, donc, on me disait de manière... Enfin, oui, on m'a fait remarquer de manière intéressante, effectivement, les actions semblaient se produire après un certain laps de temps, en fait. C'est-à-dire, vraiment, comme ceux qu'on connaît, c'est-à-dire le labyrinthe, et d'un coup ça fait... Et en fait, oui, ça se dit... Il se déroule au bout d'un certain temps, parce qu'effectivement, il n'y a aucune action qui se déroule. Attends, mais qu'est-ce que je veux foutre là-dedans, là ? Oh my god, that's so creepy. Oh yeah. She's not. Merde, j'ai pas mis du sang sur ma lettre. Ah, non ! Il y a des espèces de cris ou de pleurs en arrière-plan. She's not... C'est pas une fille, je sais pas. On dirait un début de G, donc j'ai envie de dire que she's not a garçon. Oh my god ! Oh, oh non ! Je n'ai plus de lumière. Mais que vais-je faire ? Ah oui, bah, évidemment, tu n'as plus de lumière dans une maison hantée, tu vas tout de suite aller dans la salle de bain, quoi. L'endroit le plus logique, puisque la porte est juste derrière toi. Why not ? The only Bible. Oh putain, les clichés, sérieux. Et sérieusement, je vous le dis, Clock Tower sur Super Nintendo est bien plus flippant que ce jeu-là. Et pourtant, c'est Super Nintendo, donc du 16-bit et tout. Ce n'est pas un machin 3D, première personne, avec des bruits de fou et tout. Non, non, c'est du 16-bit. Ouais. Putain, on ne peut rien faire d'autre. Comme d'habitude, vous avez des actions très limitées. Cliquez. Je vais faire un combo triple. Voilà, on y arrive. Co-co-co-combo-buc. Alors. Ouais, non, il y avait un truc qui était pas mal, justement. À chaque fois, je rentre dans la salle de bain. Je crois que j'ai déjà fait la réflexion dans The House 1. Mais, il y a du sang et tout. Ce sang que j'ai trouvé un cadavre ici, moi. D'ailleurs, c'est étonnant qu'il n'y ait pas déjà un cadavre dedans. À mon avis, c'est juste pour faire peur. Le truc qui apparaît d'un coup, c'est... Le truc qui apparaît d'un coup, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un coup, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un coup, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un coup. Ah, il y a une ombre. Donc, ouais, je pense vraiment... Je pense vraiment que ce qu'on m'a dit était le truc le plus intelligent, tout ce que j'ai pu dire. À savoir que ça se déroule au bout d'un certain temps, donc il n'y a rien ici. Donc, je tire à la chasse d'eau, comme la première fois. Il y a eu que ça se remplit. Non. C'est quand que ça crache du sang, là ? Allez ! On accumule les clichés, en fait. C'est ça qui est assez... Ah, déjà, c'est la maison toute pourrie qu'on a abandonnée depuis. Combien de temps ? 50 ans ? Ah, voilà, ça y est. C'est pour ça que j'étais certain que ça cracherait du sang. Parce que c'est tellement cliché que... Entre la Bible et ça... Putain, pour moi, c'était une suite logique, quoi. Ah oui, récemment, d'ailleurs, vous savez que j'aime beaucoup les films d'horreur. Et récemment, j'en ai re-regardé un que je n'ai pas revu depuis... Ouah, perpète ! Qui s'appelle Madhouse. Et qui, pour le coup, est sympatoche. Il ne fait pas spécialement flipper. Mais il y a une bonne ambiance. Évidemment, ce n'est pas dans une maison de fou. Donc forcément, l'ambiance est... Ah, il y a un trolly. Oh, putain, oui, j'ai envie de dire trolly. Je suis un troll, désolé. Donc je suis vraiment désolé pour ce que j'ai fait à notre enfant, s'il te plaît. Pardonne-moi. Oui, j'ai appelé Pédobir et je l'ai présenté à notre enfant. Et je voudrais que tu me pardonnes pour ce que j'ai fait. Il n'y a plus d'eau maintenant. Oh là là ! Il y a un pendu ! Il y a un pendu ! Quand je vais ouvrir, il va y avoir un... Oh ! Non, il y a des pieds dégueulasses ! Mais lave-toi les pieds ! Sale grado ! Ah, mon dieu ! Non ! Non, ça se déplace derrière moi. Ah, non ! Il n'est plus pendu ! Il n'est plus là ! Ah, putain, mais... Ce nombre de clichés incroyables qu'on peut trouver juste dans une seule pièce, quoi. C'est... Sérieusement, là ? Oh, putain, ça y est, on y arrive. Allez, on parie que comme dans le 1, c'est une putain d'adopté. Allez, c'est où est-ce que je peux trouver ça ? Oh, la petite boîte à musique. On va la remonter encore. You wanna play with me ? Ta gueule ! Eh oh ! La boîte à musique, donc un classique dans les films d'horreur qui mettent des petites filles en scène. Ah, putain, bingo, c'est une adoptée, comme je suis trop fort. Oh, sérieusement. Mais on se balade de cliché en cliché. Alors, par contre, on me demandait de me souvenir de la date de naissance de la gamine. Alors, on sait qu'elle a été adoptée en 63. Les meurtres ont lieu en 64. Dis donc, la gamine t'a fait vite, hein. Oh, là, là, je vous ferai Fantasmagoria. Vous avez flippé votre race dessus, quoi. Truc de malade. Je me souviens qu'il y a des passages en Fantasmagoria. C'est particulièrement flippant, quoi. C'est quand tu perds du sang. Oh, là, là. Une ombre. C'est quand même mieux calculé que Zioz. Ils ont quand même mieux travaillé pour cela. Non, vous inquiétez pas, ça, c'est moi. Alors. Je suis rie comme une conne. J'ai un fantôme qui rigole. Regarde un peu, je vais te faire bout. Bon. Putain. Ah, il y a des trucs, là. She is really good in healing. I never find her. Elle est très forte en cache-cache. Je ne l'ai jamais trouvée. Alors, en même temps, moi, j'ai un fantôme, là, trouée, si tu veux. Je ne veux pas le trouver, le fantôme. Elle adore jouer. Hide and seek. Je ne sais pas, c'est un genre de chat-perché. She comes every night. Oh, mon Dieu, quand on est en pleine nuit, on prise ça. Oh, mais il n'est pas du tout caché. Qu'est-ce que vous vous racontiez ? Je ne m'attendais pas à la voir ici. Allez, donc, il faut que je trouve un fantôme qui joue à cache-cache. Play with me. Ah, il y a un truc qui n'a pas eu, là. Oh, putain, comme d'hab, tu as une gamine trop dark, quoi. Regarde un peu, j'ai les cheveux qui me tombent devant les yeux. Tu ne vois rien ? C'est normal. Je suis cousin machin. Cousin machin, vous savez, le machin plein de poils, plein de cheveux. Avec un humour trop de la balle dans la famille Adams. Ah, ça y est, on est arrivé à la fin. Oh, putain. Eh, mais les sons qui tournent en boucle en 20 secondes, comme ça, ça nous gonfle. Oh, putain, c'est la gamine trop dark. Vous avez eu peur ? Pas moi. Alors, je vous l'ai dit, c'est le cliché, cliché, cliché. Ça paraissait tellement logique en étant, je m'attendais à ce qu'il y ait un truc. Regarde ma puce, j'ai bouffé ma langue. Alors, qu'est-ce que j'ai à faire ici ? Il fait noir ici, dis donc. Oh. Ok, déjà, il y a une corde, donc il y a un pendu. Acide nitrique, poison. Non, non, d'acide nitrique, c'est d'acide, c'est pas du poison, vous gars. Alors, 1947. Je pense que c'est ça, parce qu'au début du jeu, ils me disent date de naissance de la fille. Et ça doit être ça. 1947. Je ne sais pas à quoi ça me servir, mais on verra bien. Peut-être qu'ils ont fait des énigmes pour celui-là, je ne sais pas. Oh, comme d'hab, on passe 100 ans à cliquer. Putain, ils ont adopté une gamine à 20 ans, tu sais. Je suis venu en 1947, vous ne m'adoptez qu'en 1964 dans l'enculé. Oh, putain, c'est beau, quoi. Oui, on va adopter une jeune siédoise de 18 ans. Oh, non. Elle est vraiment pendue. Putain, il faudrait savoir, c'est l'abus de l'arsenic. Enfin, l'arsenic, non. L'arsenic, il y a eu du jomi partout. Vous n'entraînez pas derrière, il y a une meuf qui fait Ah, la voie qui disparaît. Évidemment, cliché aussi, on ne peut pas s'envisager. Ce serait trop bien de voir son visage avec la langue qui pense et le visage tout bleu. Déjà, ce que je n'aime pas, c'est le fait que le jeu, ça... Putain, tu veux que je fasse quoi ? Je te le fasse boire, tu as un acide nitrite, là ? Bordel. Dissou de ton machin. Ouais, donc là, évidemment, on cherche pendant 20 ans. Ça me tourner sur la gueule. En tout cas, j'ai compris qu'il fallait utiliser la date de naissance pour je ne sais pas quoi. De toute façon, ça ne servira pas du tout. C'est juste pour nous casser les couilles. À nous faire chercher plus. Parce que plus on cherche, plus on est concentré, en fait. Et ce qui fait flipper, c'est justement qu'on sera concentré sur quelque chose et que d'un coup, ça passe... C'est-à-dire que si vous n'êtes pas concentré sur quelque chose... Si vous êtes comme ça, normal, ouais, super, et tout. Bah, ça ne vous fera pas flipper parce que vous n'avez rien à... Mais putain, tu veux que je fasse quoi, là, avec ton cadavre à la con ? Je ne veux pas te détacher non plus. C'est bon, ce n'est pas en boulot, là. Je ne suis pas un pompier, merde. Oh, putain. Ah oui, d'accord. Oh, il faut le voir. Ah, ça ne s'allume plus, ça y est. Donc, je prévois tout de suite un... Un petit... Alors, j'ai trouvé des clés. Je ne sais pas à quoi elles vont me servir. Si c'est putain de clés encore. En tout cas, le jeu est déjà plus long. Ça fait une grosse différence, les gars. Par contre, ce qui m'énerve, c'est qu'il n'y a aucune logique dans ce que tu fais. Ça apparaît d'un coup, comme ça. Tu ne sais pas pourquoi. Il n'y a plus rien au bout de la corde. Attention. Attention, ça arrive. Ah. Mal au poignet, à force. Bon, tu vas apparaître, connard. Connasse. Je ne sais pas trop ce que tu es, mais... Merde. Bon, l'herbe maphrodite, tu vas apparaître, bordel. Je ne peux pas rester ici à te voir souffrir davantage. Sois en paix, mon pauvre enfant. Oh oui. Je t'ai encore buté. La 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 la. C'est une famille de dingue. On bute pour régler les problèmes. Ouais, donc, t'es encore plus moche que moi, la naissance, toi. C'est... On m'a arraché ce papier des mains. Non. Non. C'est mon fils. C'est mon fils, ma bataille. Le premier entraille. The safe room. Ah, ils ont changé la fin. On n'est plus en couloir maintenant. On va directement dans un... Donc, moi, je dis 1947. Parce que dès le début, on m'indique qu'il faut que j'utilise une... Ouais, c'est ça, en plus. Putain, je suis trop fort. Sorry for what I've done. What I've done. Why? Why you have to die, mom? I want to leave no matter what. Oh, yeah. Pourquoi dois-je mourir, maman? J'ai envie de vivre. Alors, pourquoi? Je fais une traduction grossière. J'en fous. Ça ne mérite pas d'être traduit. De toute façon, je... Attention. Ah! Non! Non! Attention! Ne dites pas que je ne vous aurais pas prévenu. Ce n'est pas de ma faute, si vous avez peur. Vous m'entendez marcher? 3, 2, 1... Eh merde, il y a un décalage, putain. Eh, c'est censé venir plus vite que ça, bande d'enculés, hein. Quoi? Il vaut mieux que je fasse quoi, maintenant. Bon, ben... Voilà. Voilà. Le jeu se termine, maintenant. Il serait temps, 23 minutes, pour de la bouse pareille. Ça fait quand même un peu chier, mais... Oh! Oh! Oh non! 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 Regardez un peu, ça cache le visage tellement la honte de sa gueule, quoi. Avec son ongle cassé et tout, là. Je ne vais pas contre-toucher aux ongles. Pourquoi vous faites ça? Voilà, il fait cliquer. Avec ses samples de 10 secondes. Au moins, ils sont passés du 8 bits au 32 bits. C'est une bonne nouvelle, hein? Non, je déconne. Mais en tout cas, c'est passé à du son normal. Ils se notent de true story. Il s'en est qu'on n'aurait pas deviné, tiens. Ah, il y a une spécial room derrière. Je ne sais pas du tout où ça mène, la spécial room. Ah oui, d'accord. Alors, la spécial room, vous ne le veillez pas, mais en fait, c'est ni plus ni moins qu'un site de merde, de la boîte de production de ce jeu, donc Synthize. Et ça donne la conclusion, nia, 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 something unusual, blablabla, 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 blablabla. She has grown up, she has not been dead, as she... Alors, je ne sais plus, à partir de quand, mais bon, en gros, ils veulent nous affaire d'acheter les t-shirts. Oui, acheter ses t-shirts, dit House, avec ce personnage trop dégueulasse qu'on a trop raté. Donc, on va s'arrêter là pour ce jeu naze, on peut dire ce qu'il y a, quand même. Et puis, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous n'avez pas trop flippé votre race, parce que sinon, vous allez chier dans votre foi quand on va faire Fantasmagoria, les gars. Et sinon, oui, je vous disais, au début de la vidéo, j'ai regardé pour Amnesia. C'est possible de faire. Il faudra que je vois dans quelle mesure je peux le faire exactement. Et puis, ben voilà, on regardera ça plus tard. Donc, merci à tous de me suivre, et puis, je vous dis à plus. Allez, ciao ! Merci.